A la lignée A14 de l'article 7, ce qui pose problème, ce sont les termes y compris en cas de récidive. C'est-à-dire que si la récidive est avérée, c'est une difficulté, c'est vrai, mais si la récidive est avérée, on ne peut pas accepter que l'AFD soit la même. En termes de quantum de peine, ça pose manifestement un problème. Donc l'amendement que je vous propose, c'est de doubler le montant de l'AFD lorsque la récidive est avérée. Mais, je le dis, la récidive, c'est difficilement avérée dans le cas de l'AFD. Mais il faut être cohérent avec le texte jusqu'au bout. Oui, défavorable à ces amendements. Réponse à M. Poget, vous connaissez très bien le sujet. L'AFD n'est pas une condamnation définitive, puisque par nature, c'est une mesure transactionnelle. C'est le procureur de la République, localement, qui va juger que, devant les faits de délinquance que lui rapportent les forces de l'ordre, son parquet et les maires, il faut parfois ne pas accepter la récidive en AFD et présenter directement les personnes au procureur de la République, et parfois considérer que, si ça arrive deux fois dans l'année, c'est pas si grave que ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut aussi laisser au procureur de la République, qui doit normalement travailler avec l'ensemble des acteurs de la vie locale, le soin d'adapter la disposition législative à l'avis de chacun des départements et chacun des ressorts de France. On comprend votre attention. Pour les raisons complémentaires de M. le rapporteur, on ne peut l'accepter. M. le rapporteur, M. le ministre, j'ai entendu vos réponses. Mais concernant l'outrage sexiste qui nous occupe aujourd'hui, ça montre aussi les limites de l'AFD. Et moi, a priori, je suis plutôt favorable aux AFD. Je pense que c'est une amélioration dans la réponse pénale et dans la sanction. Néanmoins, dans le domaine spécifique qui nous intéresse, les outrages sexistes et en cas de récidive, on touche là les limites de l'outil. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que votre texte prévoit, y compris en cas de récidive, à ce moment-là, même si on ne prévoit pas de moduler en cas de récidive, on devrait, à minima, au moins supprimer ces mots dans le texte qui nous est présenté aujourd'hui.